Bonjour par ici, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on prend deux minutes pour comprendre un point de gestion locative. On parle des animaux. On aime tous nos animaux, beaucoup. Et puis quand on doit changer de maison, c'est quelquefois un souci parce qu'on se demande si les futurs propriétaires accepteront les animaux. On va regarder ensemble ce que dit la loi. En France, on est plus de la moitié des foyers à disposer d'un animal de compagnie. Ce n'est pas une mince affaire, ça. Ça présente beaucoup, beaucoup de personnes. Du coup, comme certains animaux peuvent causer des dégâts, c'est vrai qu'on se pose la question au moment de signer un nouveau bail de location si on peut tout simplement les interdire, ces animaux. Alors, ce que dit la loi ? Tu sais que la location est gérée par la loi du 9 juillet 1970. Et dans cette loi, on dit que ton locataire a le droit de posséder un ou plusieurs animaux domestiques. On te dit aussi que toute clause écrite dans un contrat de bail stipulant que les animaux sont interdits est interdite. C'est une clause qui est réputée non écrite. Mais il y a quand même trois points sur lesquels il faut faire attention. Le premier, c'est qu'en tant que locataire, tu dois assurer une jouissance paisible du bien. Voilà, un chien qui aboie toute la journée ou des animaux qui ont une odeur nauséabonde ne permettent pas une jouissance paisible du bien. Dans ce cas-là, il pourrait y avoir des petits soucis. Si tu es locataire en copropriété, tu dois aussi t'assurer que les animaux que tu détiens sont en phase avec le règlement de copropriété. Dans certaines copropriétés, par exemple, dans les parties communes, on doit voir tous les animaux en laisse, ce genre de choses. Et enfin, il faut savoir que c'est le locataire qui est responsable des dégâts et des troubles qui sont causés par ces animaux. Alors, comme d'habitude, il y a des cas particuliers, sinon ce serait pas drôle. Tu vois, je t'ai mis les petits dessins à côté. Le premier point, quand on fait de la location saisonnière en meubles et touristiques, on a le droit d'interdire les animaux. Ça doit être stipulé cependant dès la rédaction de l'annonce. Animaux interdits. Le deuxième cas, c'est qu'on peut ajouter au bail une clause légale pour interdire les animaux qui sont dangereux. Tous les chiens de type catégorie 1. Et enfin, il existe des animaux qu'on appelle NAC, les nouveaux animaux de compagnie. C'est mon petit dessin là sur le côté. On parle des animaux type bohens, des araignées, des tarantules, des singes. Enfin voilà, ces nouveaux animaux de compagnie. Ils sont purement et simplement interdits. Comment on fait en cas de litige ? Il y a deux types de résiliation de bail possible en cas de gros litige avec les animaux. En cas de détention illicite d'un animal, on peut résilier le bail pour manquant des obligations légales du locataire. Ça s'appelle une résiliation judiciaire. Premier cas. Deuxième cas, en ce qui concerne les troubles de voisinage créés par l'animal de compagnie. D'abord, on fait vérifier les troubles par huissier. Et puis une fois que ces troubles sont constatés par huissier, on peut saisir le juge en référé. Et dans ce cas-là, on se sert de la clause résolutoire qui est présente au bail de location. C'est pareil, cette clause doit être présente au bail pour qu'elle fonctionne. Et on finit par le litige le plus courant, ce sont les dégâts. Les dégâts qui sont causés par les animaux. Et bien le locataire, il est responsable de l'ensemble de ces dégâts. Il doit tout réparer. Tu en sais maintenant un petit peu plus concernant ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire avec les animaux de compagnie en location immobilière. Si ce poste t'a plu, tu peux commenter, m'écrire un petit message. Tu peux jouer si t'as pas encore joué au jeu concours pour Noël. Je te souhaite une belle journée. Ici, elle est froide mais ensoleillée. C'est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dis au plaisir de partager ensemble. À bientôt.